Wafa Assurance vous présente Auto-Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Auto-Info consacrée à l'essai de la nouvelle BMW Série 3 effectuée dans la région de Barcelone en Espagne. Bonjour et bienvenue dans Auto-Info. Aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle BMW Série 3. C'est dans la région de Barcelone en Espagne qu'Auto-News a été convié par le constructeur bavarois pour essayer cette nouvelle familiale. Après le premier tour du propriétaire, le moins que l'on puisse dire de ce modèle, c'est qu'il a changé le style plutôt classique de la précédente version pour une ligne plus sportive, plus affûtée. La cinquième génération de la BMW Série 3 est incontestablement le best-seller de la marque. Son remplacement n'est donc pas une mince affaire. Avec ses narines allongées et son capot bombé, la face avant du nouveau fer de lance de BMW rappelle les frangins Z4 et Série 6. En revanche, son regard ne doit rien à personne. Les feux avant sont acérés, froncés, menaçants. Genre vous allez voir ce que vous allez voir. On dit des yeux qu'ils sont le miroir de l'âme. Celle de la Série 3 promet d'être explosive. Le profil évolue peu. En fait, il est plus ou moins figé depuis la E36 des années 90. A l'image de Porsche avec sa 911, BMW se contente de simples retouches à ce niveau. Par contre, l'arrière a été chamboulé et sa filiation avec celui de la Série 5 est on ne peut plus claire. Il est temps de passer à bord. L'intérieur lui aussi joue la carte de la sportivité, mais il garde le cachet de noblesse propre à la maison BMW. Ceci passe par la profusion du cuir qui couvre le tableau de bord, les portières et les sièges, mais aussi à travers des inserts en aluminium qui ajoutent une touche de sportivité à l'habitacle. Évidemment, tradition BMW oblige, la position de conduite ne souffre aucune critique. Il suffit de quelques réglages basiques pour que le volant et le levier de vitesse tombent parfaitement sous la main. Grâce à un empattement accru, l'espace habitable progresse de manière sensible. L'espace aux jambes à l'arrière est désormais princier, mais l'envahissant tunnel de transmission est toujours de la partie. La banquette arrière se montre donc accueillante pour deux passagers uniquement. La dotation de série de notre voiture d'essai est fort convenable. La série 3 bat des records en matière de technologie embarquée. Mention spéciale à un système inédit qui permet d'ouvrir le coffre avec le pied quand les bras sont chargés. Trois niveaux de finition, modernes, luxuries et sport, seront proposés dans un premier temps. Et un pack sport M devrait suivre prochainement. Équipé d'un 4 cylindres diesel suralimenté à injection directe, notre 320D développe 184 chevaux et 380 Nm. Des chiffres flatteurs et annonciateurs de belles sensations au volant. D'autant que cette motorisation est accouplée de série à une merveille de boîte auto à 8 rapports. Via une commande disposée sur la console, il est possible de régler le comportement dynamique du véhicule en fonction du tempérament de l'instant ou des conditions d'utilisation. Un programme à la carte qui permet d'agir sur la progressivité de l'accélérateur, sur le temps de réponse du moteur et de la boîte auto, sur l'assistance de la direction, sur le tarage de l'amortissement et sur l'intervention de l'électronique. Le choix est donné entre 5 configurations qui se passent de commentaires tant leur nom parle pour elles. Eco-Pro, Confort, Normal, Sport et Sport+. Dans la région montagneuse de Montserrat, nous débutons en douceur. Mode normal sélectionné. Le bloc fait déjà montre une incroyable fougue. Les montées en régime et les relances sont fulgurantes. Les performances annoncées, à savoir une vitesse de pointe de 235 kmh et un 0 à 100 kmh abattu en 7 secondes et demi, semblent tout à fait réalisables. Par contre, la consommation moyenne de 4,5 litres au 100 kmh n'est envisageable que si l'on adopte une conduite très souple, en mode écorpo évidemment. C'est plus facile à dire qu'à faire, car le châssis de la nouvelle série 3 est tellement affûté, la direction est tellement directe et les appuis tellement sains que le désir d'attaquer devient obsédant. D'autant que le terrain de jeu choisi par BMW est absolument fabuleux. Les panoramas sont tués, soit dit en passant. Le rythme monte, les virages s'enchaînent. On se contrôle comme on peut afin de ne pas prendre de risques sur route ouverte. D'autant qu'on aura tout le loisir d'attaquer lors des essais que nos hôtes nous ont concoctés sur le circuit de Catalogne, théâtre de temps d'exploit, en F1 notamment. Nous arrivons maintenant au circuit de Catalogne. Ici, nous allons tester la version 328 Essence. Cette version est équipée d'un moteur Essence qui développe 245 chevaux pour un couple de 350 Nm. Il faut aussi signaler que la nouvelle série 3 est équipée de nouvelles liaisons au sol, que ce soit en termes d'amortisseurs ou de suspensions, c'est ce que nous allons tester sur circuit tout de suite. Rien de tel qu'un circuit pour tester les capacités d'un véhicule. On le menera à ses derniers retranchements. Même si elle n'est pas une sportive pure et dure, ce rôle étant tenu dans la famille par la M3, dont la nouvelle mouture devrait être présentée au courant de l'année 2012, la 328i ne se désunit pas à la première attaque franche, au premier freinage appuyé. Sur circuit, la série 3 affiche une excellente tenue de route, plus particulièrement dans les virages, où il s'engage facilement. Il garde une certaine stabilité au milieu du virage et le quitte sans perte de motricité. En conduite sportive, il est préférable d'utiliser les palettes de la boîte de vitesse située derrière le volant. Ça permet de sélectionner le meilleur rapport en adéquation avec le mode de conduite. En fin de compte, on peut dire que les modifications apportées par BMW sur la nouvelle série 3 sont vraiment agréables. Quand le mode Sport Plus est actionné, elle s'adapte sans broncher aux transferts de masse les plus brutaux et laisse libre cours aux dérives du train arrière. Mais des dérives progressives, contrôlées. En bonne propulsion, la 328i dispose en fait de trois volants. En plus du cerceau, elle se place également à l'aide des pédales d'accélérateur et de freins. Au terme de cet essai, on se rend compte que la série 3 produit de la joie, que ce soit en ville, sur route ou sur circuit. Et peu importe aussi la motorisation et le niveau de finition retenus. La grille tarifaire de la nouvelle berline de la firme bavaroise n'a pas encore été dévoilée. Les mordus de la marque à l'hélice devront patienter jusqu'en avril 2012 pour la découvrir de plus près. C'était Auto-Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto-Info, vous a été présenté par Wafa Assurance.